Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on se retrouvera pour un nouvel épisode sur Rome Total Wars sur le mode Game of Thrones. Précédemment nous avions pris la capitale des Tyrells et... Enfin, c'était le dernier épisode ? Oui, est-ce que bon... Euh non, attendez. Ah, c'est parce que c'est fort bon que j'ai pas joué, donc on est un peu perdu. Donc, on avait vaincu l'armée Tyrell qui était nulle et avec Raimi on est en train de siéger Stoney Steppe, Sept. Et bah on est Tyrell, décidément, beaucoup d'armées. J'ai massacré les économistes du coin, alors ils se sont dit on va se lancer dans le fric. De toute façon, on a une armée qui arrive directement pour les punir, enfin pour les massacrer surtout, on va se mentir. Et donc actuellement, Brice Caron, aussi appelé Rommel du désert, enfin Rommel de Game of Thrones ou l'homme du désert, enfin comme vous voulez, et bah on va attaquer Lemon Wood, le bois des citrons, d'accord. Et donc on va affronter des armées qui sont de la merde, on va pas se mentir. Et avec notre camaraderie, bah on va devoir éliminer les petites armées qui vont arriver, avant que Varys drink water. Ah j'ai même pas fait. Ah non attends, c'est un membre de famille qui dirige. C'est-à-dire le chef il est tellement nul qu'il peut même pas diriger, c'est le mec, quoi. Ouais bon, en une charge on devrait éliminer les trois armées, enfin. Faut pas qu'on tombe nez à nez sur l'armée de la mort, enfin. Si on gagne cette bataille-là, honnêtement, la capitale elle tombe, si on tue les deux chefs et l'armée, il devrait aller. Ensuite on n'aura plus qu'à reconstituer l'armée rapidement et prendre la capitale martel et voilà, on aurait éliminé ces consanguins du désert. Comment ça c'est horrible ? Je m'en fiche qu'il soit fait que tuer, c'est plus horrible que la consanguinité, ça ne pardonne pas génétiquement. La preuve vous finissez comme tout, la preuve vous finissez comme tout en camon. Alors bon, alors là j'ai rebaissé le son en espérant que ça fonctionne. D'accord, très bien. Tu sais le jeu il se fout qu'on est dans ma face. Alors on va te mettre un rocher bien dans la face, merci hein. J'aime pas trop les pierres mais merci quand même. Les pierres comment chef ? Pour une fois que c'est pas moi qui fait la blague. En fait c'est vous qui faites la blague mais d'une manière involontaire. Ah d'accord. Ah oui attendez, j'y repense, on a nos petits hachers du désert. Eh ouais. Alors les mecs, moi en fait vous êtes habillés comme les mecs mais vous avez une hache. Et ça va, votre hache est les microscopiques quoi, c'est une hache ou votre censuré. C'est le mec qui fait des blagues complètement stupides. Ah non c'est pas le moment de faire des broches coriques. Non, des proches, parce que moi j'arrête pas de dire des broches. Enfin le mec, même dans la mort le mec il se fait, il se fait insulter, tu sais c'est, au moins il a pas de bol. Dites moi que c'est la petite armée de pécores. Non, perdu, perdu corique. Alors là on va faire un truc. C'est l'histoire d'un mec qui a eu l'idée géniale de se cacher derrière une falaise. Tu sais le mec qui... Je vais peut-être arrêter de me taper dans des délires de... On va se cacher, bien, on va se faire. C'était caché derrière le rocher, on va voir s'ils vont nous trouver. Chef, je crois qu'ils sont partis derrière le rocher. Vous jetez de la gage là ? Vous verrez que je suis sourd ? Non chef, mais c'est disons que j'avais déjà un peu peur. On va aller tabasser la première armée qui est composée de cavaliers qui n'ont pas de lance. Déjà ça commence bien. Manzaï ! Tu vois les mecs là ? Chef, je crois qu'ils nous foncent dessus. Oui j'ai vu. Chef, c'est du sérieux là, ils vont nous charger. Ah ! Alors là ils vont se faire exterminer. Oh ! Oh ! Oui ! Massacre à la... À la cavalerie tout simplement. Non, il va falloir qu'on fasse des charges de dos comme la dernière bataille. Oh là ils sont morts là. Tsss. Ça commence bien les batailles contre les tirs, elle en a déjà éliminé une armée. Et on va foncer là-bas en espérant qu'il n'y ait pas leur cavalier de consanguin. Enfin bon, je vais peut-être arrêter de faire des blagues sur les consanguins. Hé ! Pourquoi vous faites attention à moi ? Alors là on va rediviser notre charge en deux. On va même tenter des raids. Parce que bon, vu que leur armée c'est que des archers, leur général, ne fait pas peur. Alors d'ailleurs le jeu, si j'avais réactivé les consignes, ils m'auraient dit Attention, vous êtes dans le désert. Vos hommes vont peut-être mourir de soif. Parce que c'est pas une terre habituée. Ah, maudit, leur maudit cavalier de consanguin. Excusez-moi, ça s'est sorti tout seul. Ouais, comme les autres blagues quoi. Sérieux, je perds des hommes sur des... Sur des paysans, je perds des hommes ? Le général ennemi est mort. Ah bon là, par contre, faut pas déconner les mecs. D'accord, je perds des hommes, mais par contre des paysans quoi. Bon, après tu me diras, ils ont fait une grosse charge. Je veux qu'ils meurent tous. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Pfff, sérieux, hein, là. Là, les martels, c'est plus ce que c'était. Est-ce que ça a été quelque chose, les martels ? Bonne question. Tauros. Ouais, bon, lui, la fête de taureau, il est mort. Il en est mort. Là, ça se trouve, ils savent même pas que mon armée est là. Oh non, vous avez pas à me charger. Imaginez les mecs, on voit toute l'armée dans la face. Alors, on a aucune notion de stratégie, mais on va... Euh, bon, là, on va se barrer. Au courant, les gars, courez pour ma vie ! Là, tu vas voir les cavaliers qui se barrent en mode... Cette scène est ridicule, quoi, tu vois les... Attends. Attends, c'est quoi qui me charge, là ? Oh non ! Oh non, ça c'est le général, c'est l'un des deux badass. On va vous poursuivre jusqu'à la mort ! Chef, on va pas réussir les ratapés, je m'en fous ! Chargez ! Là, on va bouger l'armée. Parce que là, la cavalerie... Euh, oui, là par contre, il va falloir qu'on sauve la cavalerie ! Sauvez les cavaleries ! Euh, sauvez les cavaleries ! Sauvez les cavaleries, les gars ! Sauvez Philippe ! On va mettre la... Attendez, on va faire une bonne strat. On va faire comme les cavaleries... Comme les pertes dans Rome, à Caress. On va attendre les mecs et on va leur faire une bonne embuscade. Tirez à volonté ! Massacrez ces... C'est... Les Arabes ? Euh, non, non, là. Regardez-là, ils sont paumés, les mecs ! Je leur tire dessus, ils savent pas quoi faire. Oui, c'est bien, ça, Bench... Allez, mitraillage, mitraillage. Ça tue, ça tue et ça tue. Oh, d'accord, il est déjà mort. Euh, non, c'est plus que... C'était les martèles, attends ! Au moins d'une charge, j'ai déjà buté, en général, tu sais, c'est... C'est n'importe quoi, les martèles ! C'est pas de la cavalerie ! C'est de la merde ! Simplement ! Là, si je perds Brice Caron, je me sentirais vraiment con. Alors là, on a tué... Miles Alirion. Oh, d'accord, je crois que c'est le petit général, alors. Allez, là, vous êtes morts ! Vous êtes pas morts officiellement, vous êtes encore vivants, mais... Je sais pas, vous êtes morts. Ah, ils vont passer... Mais attends, les mecs, ils vont passer par on pour me battre ! Les mecs, je me dis, mais attends, ils vont me contourner. Euh, non, là, par contre, c'est pas une bonne idée. Là, c'est une grosse pente. Là, oui ! On court ! Cours, Philippe ! Cours ! Bon, ben, on a perdu aucun cavalier, par contre. Enfin, on n'a pas perdu... Alors, toi, on va pas s'entendre. Ah ! Non, mais vous, je vous hais, je hais cette silla ! Ils vont pas faire comme... Alors, toi, je vais te poursuivre jusqu'à la mort, on est bien d'accord. Hein ! Voilà ! Tu te souviendras, on fait jamais chier Flavius Contentius ! Attends, vous allez vous replier ? Non ! C'est une blague ! It's a trap ! Tu sais, les mecs, ils vont foncer dessus, en fait, ils vont faire... It's a trap ! Alors là, les mecs, vous allez faire une grosse bourde, parce que j'ai de très bons tireurs... Bon, ça, je peux pas vous assurer qu'ils tirent à... Bah, bon, là, par contre, mec... Mec, j'ai connu mieux au niveau tireur ! Tu sais, les mecs, ils avancent, ils se prennent des flèches, mais non, ça va, hein... Aïe ! Je me suis pris une flèche dans l'œil ! Mais pourquoi on n'est pas mort ? Bah, aïe ! Aïe ! Alors... Ah, là, bizarrement, on se prend des flèches, là, on meurt, hein ! Parce que, bon, excusez-moi, mais des flèches dans la tête, généralement, meurent ! Enfin, généralement, on est un peu ce qu'on appelle mort ! Ça veut dire, on bouge plus ! Ça va, on est même en train de pourrir ! Hein, je me dis, avec le soleil qu'il est en train de faire dans ce mode, les cadavres, ils vont bien pourrir ! Euh, pardon ! Il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir ! Attendez, bon, là, par contre, euh... Pas saut de ma gueule, donc ! On va arrêter les archers, parce que là, sérieusement, euh... On va arrêter le tir, on va démonter leur unité, puis on va revenir ! Traduction, c'est la technique du lâche ! Quoi, si toi, t'allais réussir à me tuer, les gars ! D'accord, hein, ça va, la lâcheté, euh... La lâcheté a un goût amer, euh... Ça n'existe même pas ce pro... Mais reviens ! Oh, non ! Vous allez pas me refaire les archers complètement, les salauds d'archers ! Ouais, c'est plutôt eux qui m'ont offert le coup de caresse, si je fais ça ! Allez ! On va même avancer notre armée, puisqu'on est très gentil, hein ! Après, on va vous massacrer, enfin... T'façon, c'est tout ce que vous allez me perdre la bataille, hein ! Ça, ouais ! Pas besoin d'être un génie, parce que, bon, t'façon, j'ai gagné quasiment toutes mes batailles ! Sauf... Oh, non, vous allez pas recommencer ! Ah, non, attends, mais si c'est pour faire une bataille où l'ennemi se contente de me balancer de la cave H24, euh... Non, euh, c'est plutôt crevé, hein ! Enfin, plutôt perdre, euh... Non, est-ce que Karone l'a connu pire au niveau baston, mais là, euh... Voilà, on va économiser nos arcs, on va bander nos arcs... Non, cette phrase n'avait aucun sens, euh... Malsain ! Putain, attends, essayez la bataille, ça se consiste juste à m'envoyer leurs archers, euh... Et on va envoyer notre cavalier ! Les mecs, ils vont bien d'en avoir marre, tu sais, je leur massacre toute... Ah, bande de lâche, là ! Ils veulent pas se... Oh, 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 oh ! Attends quoi ? Les mecs, vous osez charger mes cavaliers ? Tirez ! Massacrez-nez aux carreaux d'arbalettes ! Là, ça sera un massacre. C'est génial, en fait, mes flèches... Ah ! Bande de... Oh putain, c'est ce pelton d'exécution, là ! Chargez à l'épée ! Oui, c'est vrai, vous alliez charger. Les mecs sont quoi, ils sont en train de me faire une charge à l'épée ? Alors que moi, j'ai des tireurs ! C'est pas la même chose ! Eh, mais les hommes, ils se battent bien, quand même ! Oh, c'est des chevaliers du désert ! Ouais, on est même en train de démonter leur pauvre cavalerie, tu sais. On va renvoyer une autre unité de cavalerie, on va envoyer ces messieurs. Ces messieurs disent... Bon, attendez, je pense qu'on va faire un autre groupe de... Non, ça va, quand même. Allez, vous, vous arrêtez de tirer, hein. Ouais, par contre... Allez, on envoie même les axes... On va envoyer les mecs à la hache. Normalement, vous devriez mourir. Allez, la misérable cavalerie, martel ! Allez, mourrez, mourrez, c'est bien, ça ! Ils vont mourir tout dans la face, tu sais, c'est vraiment les mecs, vous n'avez plus d'honneur. Bon, est-ce qu'ils avaient vraiment de l'honneur et martel m'attaquait dans le dos ? Alors, je crois, maintenant, il ne reste plus que le... Oui, il ne reste plus que le général badass et ses hommes. Traduction, euh... Mais attachez bien vos ceintures, ça va bien faire mal au derrière. Ça va tellement être ça pour mes hommes. Enfin, je pense, je suppose que je vais... Vous n'avez pas recommencé... Mais c'est quoi ces archers ? Les archers martels, c'est des immortels ! Vous vous souvenez des immortels qu'on a affronté sur... D'accord, ça tombe. D'accord, l'armée, elle tombe dans des routes, mais... On tombe dans des routes, mais pas trop non plus. Tu sais, tu sais... Alors là, il va falloir qu'on mitraille. Là, ça va faire mal. Ça va être OMA BITCH ! Oh, le retour des lâches, hein. Tu sais, ce n'est pas le retour du roi, c'est le retour des lâches. Et donc, ça tire vite, ces machins-là ! Ça tire vite, ces albardiers ! Enfin... C'est des al... Non, c'est des... Ah, mais si j'ai des albardiers, alors que ce n'est pas des albardiers, on ne va pas s'en sortir, les gars. Faux à volonté ! Mourez ! Milice du diable ! Euh, pfff... Bon, ça... Je n'ai rien à dire sur ce... C'est ce que je viens de dire, quoi. Est-ce que je devrais vous cramer alors qu'on est en plein désert ? Ce serait salaud comme mort, ça ! Mourir cramé dans le désert. Tirez sur leur scout ! On verra s'ils savent jouer à TF2 ! Tss, les pauvres p... Les mecs, je suis en train de démonter leur armée sans aucune... Oh, vous avez m'envoyé des piquets, hein. Tu sais, j'en ai... J'en ai vu des piquets, aujourd'hui. Ah, c'est l'épisode piquant ! Piquezote cactus, même. Tss, les mecs m'envoient des hommes qui ne savent pas se battre, quoi. Ouais, c'est ça, écartez-vous, hein. C'est un peu tard. Alors, toi, tu vas pouvoir te replier, parce que... Vous êtes en train de me charger ? Non. Euh, ça sert à rien, les mecs. Je parviens quand même à vous descendre des gars sans aucun problème. Alors, ils sont où, mes archers... Euh... Pécores ? Une mille, là, il doit se dire, Mais pourquoi est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, pour se faire massacrer ? Attendez, on a une... Nos ailes-bas, ils n'ont plus de flèches. On se tire ! C'est pas la peine de sacrifier de plus de moins, hein. Aïe ! C'est pas gentil ! C'est pas cool, les mecs, ça. On n'attaque pas les gens comme ça. Attends, on leur a même pas tué de cavaliers. Si, on en a tué deux. Allez, de la viande de cheval grillée dans le désert, tu sais, ça va pas faire grand chose. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, euh... Attendez que je... Attendez que mes hommes viennent... Regardez. Regardez-les, ces lâches, là, qui veulent même pas venir m'affronter au corps à corps. C'est ça, allez. Venez, jeunes faibles, vous allez connaître la fureur de l'armée française. Je vais me taper un délire. Non, 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 Corique, Kaiser-H, c'est pas la bonne série. Ah oui, mortes ! Ah oui, c'est vrai que je faisais une série là-dessus. Alors là, vous avez fait... Vous avez fait une idée tellement pourrie en vous mettant en plein milieu du... Allez, courez, là, allez. On ne craint même pas quelqu'un, quoi. Les mecs, ils se prennent des flèches de feu, ils se mettent un peu de... Le crème solaire, ils sont vivants, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pas une armée, ça, c'est... Excusez-moi, mais quand des soldats se prennent du feu dans la face et ils sont encore vivants, ils n'appellent pas ça des êtres humains. A la rigueur des Martiens ou des X-Men. Allez, les gars, il va falloir qu'on fasse la charge du Rouen. Charge du Rouen, maintenant ! Pouchef, pourquoi vous prenez cette voie ? J'en sais rien ! Pour tout, il faut faire un épisode civil. Allez, bim, la cavalerie du Rouen. Pff, la cavalerie, c'est le mec qui est vraiment dans son délire jusqu'au bout. Allez, mais tuez-les, là ! C'est des mecs qui n'ont même pas de chevaux. Enfin, si, ils ont des chevaux, bon. C'est pas un peuple... J'allais dire, à rien, mais... Aliéné, mais bon, quand même. C'est en train de me renvoyer leur cavalerie au casse-pipe. Moi, tu me diras, je pense... Je suis en train de faire pas franchement mieux. Non mais dis donc, là ! Alors, je vous hais les martels, là, vos techniques de lâche. Gagnez vos guerres, hein. Je comprends que vous ayez perdu de votre... Ah, d'accord, ça me charge comme ça. D'accord. Les mecs, là, on a besoin de vos épées. Ils sont en train de me charger avec tout ce qu'ils ont, quoi. Tu sais, c'est... Sur le général ! Le chef des martels va mourir. Ah non, attends. On a tué le chef des martels ? J'y comprends plus rien. Je comprends plus rien, ce mode, en fait. Je suis un peu perdu, là, on va pas se mentir. Je suis un peu perdu. Ah, allez, regardez-les, là. Les martels qui fuient, là, face à la domination du monde. Alors, ils en sont où, mes albardiers, là ? Enfin, mes... Mes... AXE ! Comme dans Garry's Mode, pour ceux qui connaissent pas, il y a un personnage qui, dès qu'il fait AXE avec son doigt, ben, il tue quelqu'un. Et en fait, j'ai compris que c'était pas AXE, c'était AXE. Les dieux ont rempli le cœur du général. Ouais, c'était vraiment pas le chef de faction, quoi. C'était... C'était un lâche qui se fait... Enfin, bon, on s'est bien compris, quoi. Allez, c'est ça, fuyez devant la domination de la raste... Non, bon, excusez-moi, là, je suis en train d'aller... Tu sais, le mec... Le mec, il peut pas s'empêcher de faire du racisme, enfin, tout ça, dans un épisode quelconque. Allez, vous deux, là ! Allez, les gars ! T'ont dit ratio général, mais tue-le ! Tue Philippe ! Allez, tue Philippe ! Merci, hein, c'est tout ce que je voulais. Il l'a fait... Yes, we can ! Tuer un général ennemi de merde ! Yes, we can ! Bon, alors là, maintenant, il faut se retrouver dans ce bazar, parce qu'il y a 50 milliards de morts. Attends, là, on a une unité de cave. Bon, par contre, j'ai sacrifié ma cavalerie, mais bon. C'est Dering Water ? Oui, on a tué Varis. La Varis a voulu... Non, on veut pas revenir sous les Fables de la Fontaine, non plus. Mouais ! Dément ! Attends, là, les mecs, ils sont en train de m'envoyer, quoi. Sept cavaliers et les mecs, ils croient changer le cours de la bataille, tu sais, c'est... Bon, les mecs, là, on tue tout le monde, hein, on tue... S'il y avait des familles d'enfants, on les laisse en vie, et... Non, je vais pas faire de blague sur le fait qu'on va en faire des esclaves, tout ça. Voyons, l'esclavage n'existe pas dans Westeros. Enfin, je crois. Tu sais, le roi, là, il est en train de faire ses réformes. Alors, chef, je tiens juste à préciser qu'il y a l'esclavage dans Westeros. Quoi ? Je pensais qu'il y avait pas d'esclavage. Ben... En fait, si. C'est pas bon, ça. Vous m'aurez bien fait chier, là. Allez, la ville des Citrons, euh... J'aurais pu faire une autre blague à la dépranche, mais je l'ai pas faite. On se demande bien pourquoi. Bon, c'est pas à peine de courir, attends, les mecs. Les mecs, vous poursuivez des cavaliers à pied, je pense que vos chances de les rattraper sont médiocres. C'est... Le mec, il massacre tout le monde. C'est... Parfois, c'est un peu barbant sur Empire, quand tu poursuis. Alors, voilà pourquoi. Ah d'accord, c'était une mort horrible, mais bon, on va pas se mentir. Le problème actuellement, quand je joue à Empire, je poursuis plus les armées, alors que je devrais, ça me ferait gagner du temps, mais... Je poursuis plus les armées pour une raison simple, c'est que c'est chiant de poursuis les armées sur Empire. C'est que tu perds en plus des cavaliers. Parfois, j'ai perdu mon général en poursuivant des ennemis en jouant l'Iran. Enfin, la Perse. Non, c'est bien compris. Bon, je vais pas jouer à Perse et Médus, ça, c'est clair. Non. Mais je dét... Comment cette situation est possible, quoi ? Le... Les mecs, ils sont... Ah, là, quand même. Attends, une situation comme ça, c'est pas possible, logiquement. Allez, là, je pense qu'on a dû décimer les trois quarts de l'armée. 96% de l'armée est tuée, c'est un bon carnage. Contre, je pense qu'on est à 20% environ. 13% ? Non, c'est bon. On a perdu... Euh... 70... Non. On a perdu 64 hommes, c'est plutôt bien. Les survivants, euh... Alors, ils m'ont tué deux hommes, là, zéro. Là, ils m'ont tué un gars. Et là, ils m'ont tué 71. C'est ridicule. Alors, qui en a tué le plus ? En général, ils sont 19, voyons. Voyons, ça serait pas normal si mon général a tué moins d'hommes que d'habitude. Victoire Claire, vous avez pu me mettre décisif, quand même, hein, parce que j'ai massacré une armée à moi tout seul. Enfin, c'est mon général qui a tué les soldats. Non, là, il a participé au massacre. Oui, bon, s'il y avait le tribunal du Nuremberg dans ce mode, je peux vous dire que mon armée serait passée 50 fois devant les commissions. Et là, par contre, j'aurai aucune défense. Pourquoi vous avez massacré les martels ? C'est eux qui ont cherché les premiers. Oui, bien sûr, il y en a qui ont déjà dit ça, monsieur. Et merde ! C'est dur d'être un Tyrell. Ah non, mais on est en désormais tous massacrés ? Ok. Allez, au revoir ! Alors, comme je le disais... En plus, tu me détestes, hein, on va pas se mentir. Ah, il y avait de l'opposition ! Ah bah non, je pense pas. Oui, merci beaucoup. Allez, on tue tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas de respect, hein. Parce que vous pensez que je vais avoir du respect pour des mecs qui vont attaquer lâchement ? Non, il n'y a pas de respect pour les traîtres, voyons. Parce que si je devais avoir du respect pour les ennemis, ce serait dans mon temps. Alors maintenant, résultat, ils n'ont plus rien, je crois, dans l'armée. 75%. Tu n'as pas l'intérêt de mourir. C'est bien. Alors maintenant, il ne reste plus que Tristan, Martel et une armée de paix, quoi. C'est bien. Dans 9 tours de résistance, c'est bien. Ça veut dire qu'ils vont mourir. La résistance est inutile. Je les ai bien prévenus, mais bon, ces couillons refusaient de m'écouter quand je leur disais qu'ils allaient tous mourir. Je ne comprends plus les gens de ce monde. Vous leur dites qu'ils vont mourir, ils vous disent quoi ? Ils veulent se soulever. C'est peut-être pour ça que sur Empire, j'ai eu l'hiver des peuples, c'est que les gens n'étaient vraiment pas contents. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait cette armée... Ouais, bon là, par contre, ça va être un peu dur. Mais bon, vous savez, on a connu pire dans cette série et dans ce mode, on a connu pire. Je tiens à rappeler l'armée Tirek qui était au nord de notre capitale, mais qui s'est barrée. Ça, par exemple, c'est un bon événement. Alors là, on va donner aux gens la possibilité de se nourrir, parce qu'ils ne savent pas se nourrir eux-mêmes. Mais évidemment, il faut casser un truc qui s'appelle le sol. Mais bon, je suis censé être un roi que le peuple aime. Mais bon là, le peuple, il ne m'aime pas beaucoup, en fait. C'est très bizarre, ça. Je suis censé être dans une monarchie où le roi est considéré comme un roi, un dieu vivant. Mais pourquoi personne ne m'aime ? Alors, chef, s'il pouvait arrêter de tuer les gens à la rigueur, ils seraient plus contents. Comment ça, ils ne sont pas contents, ils sont tous morts. Comment, est-ce que, dites-moi dans les commentaires, comment le peuple fait pour être en colère, alors que je les ai tous tués. Est-ce que je gagne beaucoup de fric au prochain tour ? 6 000. Bon, ça va, on gagne 5 000. Pas terrible, en fait. Je préférais quand je pouvais gagner. De toute façon, si à la fin de cette série, je ne gagne pas beaucoup de fric, je vais commencer à croire que je fais n'importe quoi. Ah, il y en a une histoire où il y a la paix ? Ah, non, bien. Alors, toi, je t'assure que tu peux attaquer autant que tu veux quand tous tes copains seront morts. Voilà. Oh, Starfall est en train d'ose se rebeller. Les mecs, tu m'expliques pourquoi tu te soulèves, au moins ? Ben, je ne sais pas, c'est qu'on en a marre. Marre de quoi ? Parce que, bon, excusez-moi, je ne veux pas paraître con, mais on ne se soulève pas parce que monsieur n'est pas content. Ça s'appelle les grèves, en fait, mais bon. C'est un diplomate à moi ? Ah, non, c'est un Greyjoy. Ah, oui, je crois que les Greyjoy, ils étaient... Ah, oui, c'est vrai que le Nord, c'est vrai que notre cher John a conquis le Nord. Il a conquis le Grand Nord. Chef, je vous en prie, arrêtez. Bitterbridge, c'est fait. Eh ben, on va faire un temple. Bien évidemment, c'est la population, il faut faire comme au Moyen-Âge, il faut leur faire croire qu'il y a un dieu là-haut, alors qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un, mais on n'est pas sûr. Ça, c'est du blasphème, ce que je viens de dire. Bon, ben, je vais finir comme Cersei et un Argonne of Thrones. Non, je ne vais pas dire ce qui est arrivé, on évite le spoil, de préférence. Euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un temple. Pourquoi les gens ne sont pas contents ? Je l'ai placé de la capitale et ils ne sont pas contents. En plus, c'est qu'on va être... Bon, je ne vais pas dire que c'est con que dès que tu changes la capitale, les gens ne soient pas contents. Ça a du réalisme. Mais quand même. Alors là, on va faire trois unités. On va fusionner les armées. Bien. Très bien, même. Et on va sortir en laissant une unité de bannière main pour garder le tout. Je croyais qu'ils ne sont pas contents. Ben oui, bien sûr, tu sais, ils ne pouvaient pas être contents, ça ne pouvait pas être la fête. Non, qu'ils pètent un câble. Intéressant, alors qu'on sait leur capitale a été endommagée. Bien, bien. Ouais, c'est un temple des 7, je présume. Bien. Ils semblent incontents. Je vous emmerde, les mecs. Si vous n'êtes pas contents, il faut aller vous plaindre à la CGT ou à la CG... Je ne sais pas quoi, je ne sais même pas s'il y a un équivalent de CGT. Alors là, tout d'un coup, je construis un... Ce n'est même pas des soldats qui vous gardent, c'est des... C'est des... Comment on va dire ? C'est des mercenaires. Par contre, il y a des mercenaires qui vous gardent, ça va. C'est-à-dire, c'est des locaux, peut-être. Raciste ! Allez, on attaque la capitale Sun Spear, ou la lance du soleil. On ne va pas se mentir, il y a vraiment des gens qui ont donné ces noms à ces villes. C'était vraiment des merdes. Non, est-ce que bon, il y a des noms, parfois, il ne faut pas insister. Et bon. Prochain tour, on va assiéger Asford et on va libérer nos copains. Je pense que ce programme est simple. On va recruter des tireurs et des hommes. 3 000. Aïe, aïe, aïe. Je présume que mon économie... Que mes économistes sont en train de s'arracher les cheveux. Non, ça va, ils sont en train d'arracher un cheveu avec une pince à épiler. Voilà, c'est... Merci les Tully de venir en aide, hein. C'est comme si je vous attendais. Les armines, vous voulez la paix ? Peut-être, parce que je crois que j'ai massacré votre empire. Tu crois vraiment que je suis quoi à ce point, là, mec. Je vais faire la paix ? Non, 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 non. Je vous prends la ville, puis on fait la paix. Ça se trouve, ils allaient vraiment faire la paix ? Ah, ils ont perdu les enfants, c'est armé rebelle. Bah, tiens. Ah, la liste, la paix. Non, est-ce que bon, je vais massacrer suffisamment de vos copains. Ah, je... Là, je suis en train de faire... Dans mon derrière, vous ne savez pas à quel point. Parce qu'en même temps... Miley Smertin, Gwaine Selmy, alortez-vous machin. Highgarden, bah, génial, il me fallait un gouverneur. Bah, c'est bon, on en a trouvé un. King's Grave, bah, on va faire un... On va faire des routes, parce que bon... Excusez-moi, mais il faut civiliser ce... Euh, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Il faut, euh, bah... Aider la population à se déplacer, en même temps. Vu le bazar que c'est... Highgarden, ils essaient encore de m'espionner. Lisa est née. Ah, Lisa Simpson est née. Coric, je me vengerai. Oh, ça va, c'était juste une petite blague. Alors, Lisa, c'est la fille de... Eh, bah, dis donc, Rob Swann, il en fait des gosses. Tomaine a 6 ans. Sa sœur Talissa en a 2. Eh, dis donc, mec, t'en fais des gosses. Je sais même pas s'ils seront mineurs avant la... S'ils seront majeurs avant la fin de la série. Ça se mouve. À la fin de la série, ils seront en mode... Papa, je veux t'accompagner à la guerre ! Je suis désolé, mais c'est la fin de la guerre, en fait. Oh ! C'est pas drôle. Rapport de construction. Ah oui, par contre, là, je... Je vous dis, je ne comprends rien à tout ce bazar. Allez, on va construire un temple. Est-ce qu'il faut... Il faut convertir à la bonne foi ? Enfin, je crois. Excusez-moi, j'ai quelques doutes. Starfall. Ah, là, bizarrement, c'est calmé, là. On met des soldats dans les rues, bizarrement, on est content. Alors, là, on va aller... Est-ce qu'on poutre l'armée de siège ? De toute façon, là, vous ne me faites pas peur. Il faut vraiment que je prenne Ashford, parce qu'ils ont l'air d'avoir de gros bâtiments. Il n'y a qu'un mec. C'est le Jora Redwine. Très bien. Très bien. Ça ne me dérange pas d'affronter des mecs avec des noms bizarres, mais bon. Si c'est pour me battre pour Westeros, vous savez bien que... Et est-ce qu'on envoie une unité ? Enfin, oui. Il va se mettre. Alors, comment je fais pour asséger la ville ? Oh, je vais devoir démonter l'armée. Oh, là, 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 les mecs. Alors, ça va ? Je ne vous dérange pas, peut-être ? Vous avez vu la taille de mon armée ? Ashford et... Hightower. Oh, j'ai déjà tué un Hightower, je crois. Ça, tu sais, dans ce mode, j'ai tué tellement de gens. Je ne sais même plus combien de familles entières j'ai dû éliminer, mais... Bon paquet. Alors, on va... Non, je vais dire, on refait cette unité. Là, on est vraiment en train de s'effondrer économiquement. Alors, là-haut, je crois que j'ai un diplomate qui est en train de se... Le cahier. Ah, les Bolton dirigés par Icarcar Stark. Attends, comment ça ? Leader de faction ? Ah non, membre de faction. Je me disais, mais attends, ça veut dire que les Bolton sont fait éclater par les Stark ou quoi ? Ah non, mais attendez, la saison 6, c'est dans longtemps, les mecs, par contre. Alors, là, c'est 3000. Ah, oui, là, par contre, j'ai peut-être un peu déconné sur le fric. On a fait un peu trop de la fête, là. Est-ce qu'ils meurent actuellement ? Ah non, et les mecs, vous n'avez pas faim, vous êtes sûrs ? Quand vous serez en train de mourir de faim, vous rigolerez moins. Bon, là, les Martels, il... Alors, là, manquerait plus, vous me dites que les Martels ont une île où ils ont installé un gouvernement en exil et là, je pète un câble. Parce qu'attends, je ne suis pas en train de faire une autre guerre. Non, j'aime bien quand vous gardez vos armées près de chez vous. C'est... On ne sait jamais. Ah, mais ils ne meurent pas de faim, les mecs. En même temps, c'est leur capital, tu me diras. Alors, bon. C'est leur capital, c'est leur dernière ville. Attends, c'est bon, il n'y a pas de route à Storm End. C'est quoi cet ariénisme ? Il n'y a même pas de route. Bah, pourtant, il y a des routes, logiquement. Ah, si, elles sont là. Allez, très petites vos routes, les mecs. Je ne sais pas comment vous faites... Je ne sais pas comment les mecs qui entretiennent les routes font, mais... Pas vraiment la meilleure idée qu'ils aient eue. Bon. La petite armée, là, elle commence à me saouler. Alors, là-haut, ça se passe comment ? Je présume que vous mourrez de faim, aussi ? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'ils sont tous en train de mourir. Et l'armée est juste à côté. Oh, oui, bon. En fait, je pense que... Est-ce qu'on a l'intention d'attaquer ? En fait, je n'ai pas perdu autant d'hommes. Prendre cette ville, ça pourrait être intéressant, tu sais. On va attendre. Au pire, on les affrontera et on les massacrera tous. Comme d'habitude. Et je... Oh, bah tiens ! Bah tiens, on se réfugie dans la capitale. On se réfugie dans votre petite base. En plus, c'est votre capitale, quoi. C'est même pas une... En fait, je me dis, j'aurais mieux fait de prendre cette ville avant High Garden. Mais qu'est-ce qu'a fait Coric ? Et après, la mauvaise ville. Allez, on va assiéger votre petite ville autoproclamée de je sais pas quoi, là. Et elle dit donc, ça recrute, là. Ça recrute, machin qui a 24 ans. Un prochain tour, vous allez moins rigoler quand vous allez voir tout votre arbé mourir. On va éliminer votre famille les uns après les autres. Ce qui est dégueulasse, c'est que les mecs, chez moi, ils meurent à une vitesse. Enfin, je veux dire, ils meurent dans un siège, mais eux, ils meurent pas du tout. On meurt de faim, mais non, pas trop non plus. On est des gens qui supportent bien la faim. Continuez, vous foutez de moi. Mais c'est pas notre faute, chef. Vous nous donnez rien à manger. Ah, d'accord. Là, les Boltons ont vraiment amené toutes leurs armées. Enfin, il manquerait plus qu'ils me déclarent la guerre. Ah bah tiens, justement, je parlais de vous, les Arines. Enfin, bon. De toute façon, je me disais bien qu'il faudrait que m'on débarrasse. On est à 30 minutes et on va s'arrêter ici. En espérant que l'épisode ne sature pas trop. Parce que normalement, ça devrait aller. Alors, on est à Vafto avec Capitaine Sandor, avec Renly, l'homme le plus sur-chitté au monde. T'as déjà 30 ans ? Eh, dis donc, mec, tu y es à une vitesse ? Enfin, non, je dis pas que 30 ans, c'est vieux, mais... Il avait que 22 ans au début de la campagne ? Ah oui, 308 ! Ah oui, c'est vrai qu'on a avancé vite ! Ceux qui ont le pris le plus cher, quand même, c'est les chevaliers. Tu sais, chef, en plus, ils sont démontés. Donc, ça veut dire qu'ils ont mangé leurs chevaux. Chef, on n'a plus de viande. Bah, mangez du chevaux. Mais pourquoi vous avez du bœuf et nous, on n'a que du cheval ? C'est comme ça, cherchez pas, les gars, mais... Vous devez manger vos chevaux. Chef, je suis pas vraiment d'accord. On se critiquait, tu finis comme tes copains. Ça veut dire qu'on meurt face au baratéon ? Tout juste. Son... Est-ce que je me demande, là, comment ils... Leur gouverne... Comment les... Ah, il y a encore des armées qui arrivent, tu sais. Alors, qui est dans cette armée ? Dites-moi que c'est... Robin Harine. Oh, c'est le chef des Harines. C'est le petit con de 5-6 ans, là, qui dirige. J'aimerais tu vas voir. Dulltown. Sérieux, il y a vraiment un mec qui a appelé... Les Tully sont presque morts ! Mon dieu, regardez ça ! Ah, 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 non, j'ai rien dit, en fait. Les Twins sont assiégés et sont assiégés par Vance Frey. Ça veut dire que l'autre Frey, il est mort. Ah, mais ça sent la gueule, là, avec les Stark. Yara. Ah, Yara qui va lui mettre le... Yara, elle peut pas s'empêcher d'attaquer tout le monde. Bah, faut pas lui en vouloir. C'est un personnage déjà sympathique. Ouais, bon, je suis un peu... C'est de l'espionnage moderne. Ah, oui, la campagne des Rocheuses, quand on va revivre les montagnes des machins, là. Alors, là, faut vraiment que les Tully survivent, parce que moi, je vais me retrouver née à née avec les... La ministère, ils vont faire... Alors, qu'est-ce que tu dis de nos armées ? Ah, ah... Alors, visiblement, ils n'ont pas de villes secondaires, ça, c'est bien. On va aller prendre Siroche. Ah, oui, eux, ils ont pris du territoire. Ouais, bon, c'est pas une menace, encore. Et les cités, elles font rien, là. C'est énervant, les cités, elles font rien. Il y a Pentos, là-haut. Et... Prenez des villes ! Je vais pas... À la fin de cette campagne, les mecs seront encore dans leur capitale. Bon, après, c'est la campagne du... Ouais, les campagnes vont être assez courtes sur ce mode. Enfin, encore, celle sur le mode... Si je devais faire une campagne avec la gare de nuit, ça va être court, mais court de chez court. Alors, je vais voir The North. The Bite, c'est pas franchement mieux. Ah, Jon Snow. Oh, Jon, il a autant d'étoiles que machin. Ah, oui, les mecs, allez éliminer les Marcheurs Blancs. Ah, bah non, vous êtes alliés. Ah, il y a un général nommé Marcheur Blanc qui... Ah, un autre Marcheur Blanc. Ah, non, Barry Stone, Black Tide. Ah, un Greyjoy, peut-être. Ouais. Je peux vous dire, cette campagne, elle va être amusante à finir. Ouais, en fait, je pense que la campagne, on va éliminer les Martels. Ensuite, on va éliminer les Tyrells. Puis les Arryne, les Lannisters. Et si on a le... Et si, et en fonction de si j'envie ou non, on éliminera... De toute façon, après qu'on ait pris les Twins, ce sera la fin de la campagne. Parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de me fighter avec les Stark. Attends, d'ailleurs, je n'ai pas vu de leader Stark. J'espère que Rob n'est pas mort. Mais bon, d'aller son destin mourir tout le temps. Ah, bah non, il n'est pas là. Ah, Rob a disparu, peut-être. Mais ça se trouve, s'il est vraiment mort, ce serait trop horrible. Non, Rob, tu ne peux pas mourir comme ça. Tu ne peux pas mourir en mourant face à des mecs qui vivent sur une île. Où ils noient leur chef lorsqu'ils le couronnent, quand même. Bon, moi, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada